Allez salut à tous, bienvenue aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vidéo, présentation, découvert, test, analyse, bref vous prenez ça comme vous voulez Des nouvelles voitures et on va commencer ce premier balai de test avec cette Toyota Corolla Stock Car Et donc vous pouvez entendre au bruit que c'est sympa, le son est sympatoche en vue extérieure, en vue intérieure c'est un petit peu plus mou C'est un petit peu plus mou c'est vrai mais voilà, en tout cas le son extérieur est plutôt sympa Donc je vous montre pas ce qui va se passer après, si je vous le montre, voilà, bon c'est un petit spin Au moins ça me permet de vous montrer le skin que je me suis amusé à faire Il est pas fini à 100% mais je trouve qu'elle est pas mal et surtout j'ai envie de me permettre, voilà, regardez si on la regarde de côté comme ça Bah plutôt de profil, non de face, on est d'accord que c'est un monstre, on est d'accord qu'elle a une gueule absolument incroyable cette voiture Donc on va la remettre comme ça Et donc déjà, première chose à dire, alors c'est pas une critique parce que finalement ça paraît logique Mais il y a un problème en fait dans cette voiture, c'est qu'en vue intérieure on voit rien C'est à dire que là, le volant, on voit à peine mes mains C'est à dire que là j'ai le volant tourné, si vous regardez on voit un petit peu de mes mains apparaître mais le volant est trop bas Soit le volant est trop bas, soit on est assis trop bas dans la voiture Bref, je trouve qu'au niveau visibilité on est quand même pas mal de trichés et de regarder assez haut Donc je vous conseille de faire CTRL F12 et vraiment de lever un petit peu la caméra Très important, donc c'est pas un défaut, dans la réalité c'est comme ça Mais en tout cas voilà, je trouve qu'on est vraiment comme ça Donc n'hésitez pas à vraiment lever la caméra Donc on est parti, setup baseline, j'ai envie de vous dire, voilà On n'est pas là pour faire non plus du setup Et donc on va essayer de parler ensemble Je vais essayer de vous donner mon avis sur cette catégorie, sur cette voiture Même s'il faut savoir qu'il y a la Toyota et la Chevrolet Alors d'après ce que j'ai vu, il n'y a que des Toyota Pourquoi ? C'est bizarre, normalement c'est plutôt Chevrolet qui est préféré Mais bon, pourquoi pas Et donc Déjà, le truc qui est intéressant dans cette catégorie effectivement C'est que je pense qu'il va y avoir de la bagarre Je pense qu'il va y avoir de la bagarre Parce que c'est des voitures qui ont l'air assez similaires Le setup, il n'y en a pas beaucoup Mais vraiment vraiment pas beaucoup Donc en termes de bagarre, je pense que ça va être sympa Le problème pour l'instant de ce que j'ai trouvé sur ces voitures Et encore une fois, on est vraiment au début Il y aura peut-être des mises à jour Donc ne prenez pas tout Si vous regardez la vidéo d'une semaine et demie Et ça se trouve, il y a des défauts qui vont être corrigés Mais on est sur une voiture qui a un gros défaut C'est que, alors, je pense que vous l'entendez C'est qu'on a l'impression qu'on est à 2000 tours minutes Parce qu'on passe le rapport Je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression que j'ai Je suis tout le temps dans le rouge On ne peut absolument pas tirer sur les tours de la bagnole C'est un peu dommage Donc on a une nouvelle fonctionnalité Bon, vous, vous ne le verrez pas Parce que je pense que ça va être en plein milieu de mon autre ATH Oui, bon, c'est en plein milieu de mon autre ATH On va faire une petite magouille pour le mettre ici Voilà, c'est pas mal Je vais le mettre là On a une nouvelle interface Une nouvelle interface Qui nous permet tout de suite de voir Les tours minutes Donc j'ai envie de vous dire Voilà, on voit la température d'eau La température d'huile Les tours minutes Et on va regarder que Voilà 6000 tours minutes On est dans le rouge Je ne sais pas si c'est normal Mais je suis tout le temps dans le rouge C'est-à-dire que j'ai beau faire des tours Étant donné que je n'ai pas d'afficheur Et que le volant est à peu près au niveau de mes genoux Je ne parle pas de mon volant à moi Je parle du volant du jeu Mais c'est assez compliqué de passer les rapports Donc Ça va être un petit peu compliqué Ça va être voire même très compliqué On n'a pas de dashboard pour nous informer de tout ça Donc vraiment à ce niveau-là Ça va être assez compliqué Donc du coup, voilà Est-ce que ce petit logiciel sur la gauche Va être intéressant ? J'ai envie de vous dire oui Mais d'un autre côté Je ne vais pas m'amuser à regarder les tours minutes Pour savoir quand passer le rapport Donc c'est peut-être logique Je ne sais pas Mais en tout cas Moi qui roule souvent Ce n'est pas souvent C'est qu'il roule uniquement au son Là j'ai l'impression Que je peux tirer encore 1500-2000 tours minutes Et donc je suis tout de suite dans le rouge Et oui Et même là En passant le rapport tôt Je me suis fait encore avoir Donc à ce niveau-là Il va vraiment falloir se méfier Encore une fois Je ne sais pas si c'est normal Je ne sais pas si ça va être corrigé Je n'en sais rien Alors vous avez remarqué Qu'on est sur le circuit Qu'on est sur le circuit de Halton Park Circuit je pense très sympathique Pour ce genre de voiture Puisque j'arrête tout de suite des gens Qui s'attendaient peut-être à voir des monstres de guerre Des machins de 700 chevaux Qui vont à 350 Non On est sur des espèces de V8 Supercar brésilien Donc On va dire que Autant le V8 Supercar Australien C'est vraiment Du V8 Avec des voitures assez costauds On va dire Là on est sur un truc Qui est quand même Un peu plus bas de gamme Entre guillemets Donc forcément On est sur des voitures Beaucoup moins impressionnantes Et effectivement En termes de puissance Voilà Si vous prenez 250 km heure C'est pas mal Avec le push to pass Parce qu'il y a un push to pass Qui est symbolisé par la petite LED verte Vous voyez Dès que j'appuie dessus Voilà La LED a disparu Et donc Je peux me permettre de mettre de la puissance Donc là on va freiner Ça n'a rien d'utiliser la puissance 80 secondes 6 utilisations dans la course Ouais Je sais pas si c'est Ouais Il faut bien choisir Les utilisations Parce que t'as 80 secondes Mais si tu utilises Sur une ligne droite De 5 secondes Un peu compliqué Alors délire Bref Après ça Va faire ça vite Mais voilà C'est une voiture Qui n'a pas du tout Un aéro On va dire Un bel aéro C'est comme une voiture C'est une brique C'est une NASCAR C'est une NASCAR Qui roule Et qui tourne à gauche Et à droite Donc je pense Qu'il y a beaucoup de gens Qui vont être déçus Qui s'attendaient à mieux Qui s'attendaient peut-être A je sais pas Une DTM Non voilà On est vraiment sur une voiture Beaucoup 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 Je dirais pas sous-estimer Parce que ça reste quand même Des belles voitures Je pense qu'en vrai Il y a moins de se faire peur Mais voilà On est vraiment sur des voitures Assez bas de gamme Entre guillemets En étant méchant pour le coup Et donc ça va dégoûter certains Donc plutôt qu'acheter la voiture Et être dégoûté Ne l'achetez pas Sachant que ce soit la Toyota Ou la Chevrolet Je pense pas qu'il y a une différence énorme Donc on est des voitures On est sur des voitures Pardon Et là on va rentrer Un petit peu plus dans la technique On est sur des voitures Qui sont extrêmement difficiles à conduire Qui demandent vraiment de l'agilité Qui demandent de la patience Je vais Pour situer un petit peu la voiture Ça a moins d'aéros qu'une GT4 T'as pas peur Oui oui t'as pas peur Mais pour moi C'est des voitures Qui ont moins d'aéros qu'une GT4 Et je suis sûr En termes de performance Une GT4 Peut être quasiment aussi rapide Et là je pense que certains Doivent se dire Ah bon oui 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 En termes de performance Je pense qu'une GT4 Peut être plus rapide Donc clairement Voilà Moi le but de la vidéo C'est de vous dire Voilà Si vous attendiez à des monstres Non C'est des petits bébés Qui ont certes un beau bruit Mais qui ont pas une performance incroyable Au niveau du pilotage Je me répète donc Être très 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 patient Privilégier le freinage Avec les roues droites Vous le savez Pour ceux qui me suivent Depuis pas mal de temps Je conseille aux gens A qui je fais du coaching D'aller en GT4 Parce que ça vous force A appliquer un schéma Freinage fort Avec les roues droites Et après on tourne Et bien alors là Vous avez intérêt De l'appliquer ce schéma Si vous ne faites pas ça Vous n'êtes pas Donc freinage fort Avec de l'intensité Accompagnement du freinage Jusqu'au point de corde Si vous regardez en replay Ça va toujours être ce schéma Que je vais tenter de respecter Sauf que sur la relance Comme le GT4 On va avoir cette dérive Qui est un petit peu plus énervée Et énervant Avec cette voiture Mais 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 une fois qu'on comprend le principe Une fois qu'on comprend Qu'il ne faut pas essayer De descendre les rapports Comme un fou furieux Une fois qu'on comprend Qu'il ne faut pas essayer De vouloir passer Les virages avec Trop de sur vitesse C'est à dire trop de sur régime Pardon Mais dès qu'on comprend ça Ben on comprend que finalement C'est une voiture Qui ne bouge pas tant que ça Même s'il y a toujours Ce problème je vous dis De boîte de vitesse trop courte Ou j'en sais rien Voilà on a 6000 tours minutes Et on est dans le rupteur Ça ça m'énerve Mais ça c'est voilà C'est comme ça Mais une fois qu'on comprend Qu'il ne faut pas trop demander Ben finalement ça se conduit Ça se conduit Est-ce que Ça va être plaisant Pour certains Qui aiment taper dedans Non mais d'un autre côté Le pilotage C'est pas que des voitures Où on tape dedans C'est aussi de l'aisance C'est aussi de la facilité C'est aussi De la gestion Du dosage Ouais donc il y a tout ça Il n'y a pas que J'appuie comme un bourrin Je ferai un au dernier moment Voilà non Il y a du dosage Et ce dosage Va peut-être rebuter certains C'est sûr même C'est sûr que ça va rebuter certains En tout cas voilà Au niveau du son C'est pas mal Au niveau Des graphismes Bon voilà Clairement Si on compare à un AMS2 Je dirais que c'est quand même Un petit peu en dessous C'est plus propre C'est un petit peu au dessus Pardon C'est plus propre Clairement c'est plus propre C'est plus joli C'est mieux fini Mais on avait quand même On avait quand même Une sensation sur AMS2 Je compare Parce que c'est finalement Deux jeux qui ont la licence Sur AMS2 Voilà on a cette sensation De flottaison Qui est beaucoup moins Présente sur Racing Mais cette sensation De voiture qui glisse Pour rien Ouais bah ils étaient Pas si loin que ça AMS2 Ils étaient pas si loin que ça Donc allez moi Je vais essayer de faire Un petit tour un peu plus rapide Et puis je vais vous laisser Là dessus Conclusion Est-ce que ça vaut le coup De l'acheter Non Non Après voilà Si ça vous intéresse Ce genre de bagnole Ce genre de catégorie Qui je pense Va être une catégorie Assez populaire au début Mais qui va très vite Se réduire Voilà Ça peut être par exemple La nouvelle catégorie Kia Kadiak Vous voyez Parce que finalement Je vais pas dire Que cette voiture Ressemble à une Kadiak Mais Ça Ça s'en rapproche Ça s'en rapproche Parce que c'est une Kadiak Qui a quand même beaucoup plus d'aéros Ça s'en rapproche Et ça serait bien que Voilà Que ça serait bien que Cette catégorie Vive un petit peu Parce que c'est des voitures Qui méritent finalement D'être essayées D'être comprises D'être apprivoisées Ça c'est bon ça Mais une fois qu'on comprend le principe Bah ouais Alors je dis pas que Je suis le plus rapide du monde Mais Ça se conduit Et finalement C'est assez sympathique Donc voilà J'espère que cette Petite présentation De cette voiture Alors bien évidemment J'ai la Toyota Mais je pense que c'est à peu près Le même avis pour la Cruze Je vous conseille d'ailleurs Si vous en achetez une Vous en prenez qu'une Vous prenez la Chevrolet Ou la Toyota Ça c'est pour vous Mais prenez-en qu'une Sachant que c'est quasiment La même physique Pour les deux voitures Pas nécessaire D'acheter les deux Allez moi je vous laisse Sur un petit tour Bah on va finir ce tour déjà Et je vous laisse Sur un petit tour En vue extérieure Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501